On se rencontre du mois de juin autour de la psychiatrie et du soin. Donc il y en a eu un jeudi dernier et un jeudi encore d'avant. C'est un peu à l'invitation d'un groupe qui s'est formé cette année. Un tout petit groupe quoi, d'une toute petite dizaine de personnes qui se sentaient un peu concernées de plein de manières différentes par la psychiatrie et de manière un peu plus large par la question du soin et la question de la pathologie, de l'expérience pathologique, de la souffrance ou même peut-être de la vulnérabilité, des trucs un peu comme ça. Et ça s'est fait un peu spontanément autour d'une rencontre ou deux et on a été 7-8 à travailler un peu toute l'année à se rencontrer surtout, à discuter, à apprendre nous à se rencontrer, à échanger un peu sur nos parcours et nos histoires. Du coup dans ce petit groupe il y a autant des gens qui ont travaillé en psychiatrie que des gens qui ont été hospitalisés, que des travailleurs sociaux, que des gens qui sont un peu ni de tout ça mais qui sont intéressés de plus ou moins loin par ces questions-là. Et voilà, les points de départ un peu qu'on s'était donné, je ne sais pas si on répète ça, ce qui recoupait un peu tous nos points de vue c'était peut-être le postulat d'avoir quand même une sorte de regard critique sur les institutions de soins, sur le monde de la santé et sur un peu les logiques qui sont à l'oeuvre dans tous ces milieux-là aujourd'hui, un peu gestionnaire, managerial, je ne sais pas trop comment on peut dire. Voilà, un peu le sentiment qu'il y a à travers les institutions de soins, on va dire, étatiques, quoi, il y a un peu ce sentiment d'avoir aussi une sorte de dépolitisation de la question de la souffrance et du coup, une envie, il me semble, qui, je ne sais pas si elle recoupe tout le monde mais en tout cas qui est un peu évoquée en permanence, de savoir comment on pense le soin et la politique. Et du coup, nos préoccupations portaient autant sur avoir à penser les institutions de soins et typiquement les institutions psychiatriques, donc à discuter de ça, mais aussi à se dire que dans ces institutions-là, il y a des questions politiques à poser et qu'on arrive à travailler et à penser aussi avec des regards politiques. Et aussi, on s'est dit que sans doute que, moi, je le formule comme ça, mais que ce qu'on appelle le soin, cette dimension un peu attentive et soignante, quoi, elle n'était certainement pas réductible aux structures et aux infrastructures soignantes d'aujourd'hui et que c'était aussi quelque chose à penser à tout un tas de niveaux différents, autant dans nos entourages, dans nos milieux de vie, dans les milieux et les réseaux qu'on fréquente, que dans un certain nombre d'initiatives ou de tentatives collectives qui peuvent avoir une école. Donc voilà, c'est assez large, mais on essaye de brasser toute un tas de questions qui peuvent nous toucher ou que certains de l'extérieur nous apportent. Et voilà, du coup, les deux premières présentations, c'était quoi ? Il y a eu l'historique. On a fait une première soirée, l'historique. Oui, du bon moyen-âge, jusqu'à la renseignement des neuroleptiques en 1950 et l'arrivée de la psychothérapie institutionnelle dont on a parlé. Et puis, il y a eu, dans la difficulté, l'historique. Voilà, parce que les médecins étaient pratiques, on voyait la folie et les traitements qui n'étaient pas. Et puis, le deuxième soir, c'était un témoignage. Et aussi, témoignage, mais littéraire, par exemple. Donc, à Viverbou et à Foude d'Or. Et du coup, ce soir, on va essayer de parler. On s'était dit que ce n'était pas des conférences ni un séminaire, mais plutôt que certains d'entre nous faisaient des petites présentations, pas forcément trop longues, qui étaient un peu des tremplins à la discussion, à essayer de se rencontrer sur ces trucs-là. On peut quand même rajouter le fait qu'on passe des films aussi régulièrement. C'est intéressant. Donc, quasiment une fois par mois, je sais pas, ce qu'il me faut ? Pour Babazoula. Pour Babazoula, il y a des films sur des thèmes autour de la psychiatrie, et puis des thérapies. Donc, ce soir, je vais vous parler de Lacan. Je vais essayer d'être assez claire et de simplifier les choses, parce que Lacan, c'est assez complexe, comme vous le savez. Et je vais essayer de publier des formules lacaniennes. Donc, je commence. Le sujet psychotique a, selon Lacan, l'objet A dans sa poche. Qu'est-ce que l'objet A ? C'est l'objet qui cause le désir, ou bien l'objet déchet. Dans la mélancolie, le sujet s'identifie complètement à l'objet déchet. Il se sent comme une vraie merge, une ordure, et peut se tord injurier. Retrondons-en à notre formule. Le psychotique a l'objet A dans sa poche. Cela signifie qu'il n'est pas séparé de l'objet A. Il y est totalement collé. Il n'y a pas la fonction symbolique, et donc le fantasme qui fait barre entre l'objet et le sujet. D'où parfois des formes de collage dans le réel. Le nébrosé, lui, contrairement, se sépare de l'objet A, et donc de l'autre. Le sujet psychotique, à la différence du nébrosé, ne manque pas. Lacan dira même que dans la psychose, il y a manque du manque. Le sujet psychotique ne manque pas. Le sujet est dans le manque trop. Soit dans du plein, d'où un certain envahissement, soit dans du vide. Une autre formule importante. Dans la psychose, il y a fort fusion et un du perdu. Alors, ça peut faire peur à cette fois quand on dit ça. Ça veut dire tout simplement que la fonction symbolique est inopérante dans la psychose. Le sujet prend tout au pied de la lettre, il ne l'interprète pas comme le nébrosé ou ne suppose pas un savoir dans le champ de l'autre. L'autre auquel a affaire le sujet psychotique est un autre envahissant qui peut devenir un objet de persécution. Quand on dit qu'il y a fort fusion du nom du père, cela on vient à dire qu'il y a un refus de la part du sujet, de la confiance involupe du père. Il y a le père qui interdit un accès à toute jouissance et cela fait défaut dans la psychose. Dans cette structure, le sujet est emprunt à une jouissance dépendante. Il peut dire qu'il y a peut-être même de son existence. Il fait rage à la mère, à toute la mère. Oui, il y a un père tiers dans la relation mère-enfant. Oui, tout à fait. Merci de le préciser. Et il y a le père aussi qui donne le nom à l'enfant. C'est important aussi. Cela, dans cette structure, le sujet est enfant à une jouissance débordante. Cela peut se manifester dans le rêve de différentes manières. Donc, il y a des hallucinations, un délire. Mais on peut penser aussi aux automutilations et les psychoses qui sont des tentatives du sujet de s'extraire de cette jouissance et de l'objet A. Pour les psychanalystes lacaniens, on peut repérer trois structures chez l'être humain. La névrose, la psychose et la perversion. Dans la névrose, il y a refoulement. Une part de la conscience cachée au sujet lui-même pour aller se loger dans la conscience. Dans la psychose, il y a fortes cuisines ou refus. Le sujet n'est pas passé par l'audipe et son inconscient est assez l'ouvert. Nous y reviendrons. Dans la perversion, le sujet n'est pas l'audipe après y avoir eu accès. Concentrons-nous sur la psychose. Le sujet n'est pas divisé par le manque opéré par la castration comme dans la névrose. Dire qu'il n'est pas divisé revient à dire quand son inconscient est assez l'ouvert ou qu'il manque de ne pas manquer. Lacan, qui s'intéresse à la paranoïa de sa thèse en 1933 ou 1932, explique dans son séminaire sur les psychoses que les psychoses sont relatifs à tout ce qu'on appelait les phobies. Les quoi ? Les phobies. Il précise que Freud a laissé de côté la question du traitement de psychose et qu'à part le cas de Schreiber, il n'y a pas grand-chose du côté de Freud. Rappelons que la fond des filles au début de ce séminaire, ce que sont les trois ordres essentiels à comprendre, à savoir le réel, le symbolique et l'imaginaire. Alors je vais vous définir un petit peu ce que c'est que le réel, l'imaginaire et le symbolique. Ça nous aidera à mieux comprendre ce qui se passe dans la psychose par rapport à l'ordre du symbolique qui est fort court. Pour faire vite, nous allons revenir plus en détail vers la suite, le réel, c'est ce qui est intouchable et ce qui est extérieur au sujet. Le symbolique, c'est ce qui est articulé au langage. La réalité, contrairement au réel, fait partie de l'ordre du symbolique. Et l'imaginaire, c'est ce qui a un rapport avec une image captatrice. Le symbolique, comme on l'avait précédemment dit, fait défaut dans la psychose. Pour le sujet psychotique, tout fait signe. Et Lacan prend l'exemple de la voiture rouge, que le psychotique vont passer et qui a pour lui un sens. Si la voiture rouge est là, c'est pour quelque chose. Et ça, c'est pas anodin. Reprenons les trois requits, c'est leur définition selon le dictionnaire. Le réel ne se définit que par rapport au symbolique et à l'imaginaire. Les trois sont un vrai pied. Je n'ai pas réussi, je ne sais pas, mais ils se sont ennoués. C'est vrai, des picelles. Il y a un stylo, là. Vas-y, où est ta troisième ? Voilà. Et le milieu, il y a l'objet de titain. C'est un peu ça, hein ? Oui. Mais à plat, quoi. L'objet de titain, c'est quoi ? C'est l'objet du désir. C'est ça ? Oui, c'est l'objet du désir, oui. Et le sujet psychotique est comme totalement collé à ça. Oui, c'est comme ça. Et RSI, RSI en manif imaginaire, on peut dire que c'est la structure psychique. C'est l'organisation de la structure psychique. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais ça s'appelle le neboremea, c'est ça ? C'est ça qui s'appelle le neboremea ? Les trois structures, quand elles sont nouées, ça s'appelle le neboremea. Ah, quand elles sont nouées. Quand ça marche. Quand ça marche. D'accord. Alors, du coup, le réel ne se définit que par rapport au symbolique et à l'imaginaire. Le symbolique l'a expulsé de la réalité. Il n'est pas cette réalité ordonnée par le symbolique. Mais il revient dans la réalité à une place où le sujet ne le rencontre pas, sinon sous la forme d'une rencontre qui réveille le sujet dans son état ordinaire. Définé comme l'impossible, il est cette part qui échappe à toutes paroles en écriture et par conséquent, est-ce qu'il ne cesse pas de ne pas s'écrire ? Difficile à servir. C'est plus difficile. Il n'y a pas accès. Ah ben, pas direct. Oui. Par exemple, un accident de voiture, sauf que chacun va y répondre d'une façon différente, mais un accident de voiture en tant que tel, c'est un réel. La mort aussi, c'est un réel. La mort, c'est un réel. Le sexe aussi, c'est un réel. Le symbolique, quant à lui, est défini comme suit. C'est une fonction complexe et latente qui embrasse toute l'activité humaine, comportant une part consciente et une part inconsciente, qui est attachée à la fonction du langage et plus spécialement à celle du signifiant. Et l'imaginaire, quant à lui, c'est la catégorie qui procède de la constitution de l'image du corps. On peut comprendre ce registre par le stade du miroir, phase de constitution d'être humain qui se situe entre 6 et 18 mois. C'est le registre du leurre et de l'identification. Donc les trois registres sont nommés les uns aux autres dans la vébrose et ne se comprennent que les uns par rapport aux autres. Disons simplement que les hallucinations dans les psychoses sont par rapport aux réel. Pour partie de la réel ? Oui. Dans les psychoses, nous trouvons les paranoïas, les schizophrénie, les psychoses moniactos-dépressives et la mélancolie. Il y a aussi la paraphrénie et l'euphrénie. Mais nous avons la cités évoquées. Selon certains lacaniens, rien n'est figé et nous pouvons passer d'une psychose à une autre tout comme nous pouvons passer d'une névrose à une autre. Ainsi, Schreiber, démonstiqué le paranoïa qui a en fait tout fait. Parmi les indications de Lacan concernant la conduite de la cure avec des sujets psychotiques ou de temps en vous l'essentiel, il s'agit de ne pas l'interpréter. Interpréter qui voudra faire appel au champ du cerveau qui fait défaut et pourrait faire amener le sujet à décompagner, voire à le faire déclencher. Ça c'est assez important car il y a des psychoses qui ne sont pas déclenchées encore un peu des psychoses ordinaires. Interpréter donc ferait appel au symbolique et il s'agit aussi de ne pas trop désirer donc. Le désir fait appel au manque du sujet. Une autre indication de Lacan aussi, c'est une formule encore ne pas reculer devant la psychose. Il invite les psychanalystes lacaniens et en général à ne pas reculer devant la psychose, c'est-à-dire à ne pas être effrayé devant cette pathologie qui peut être assez grave dans certains cas. Et donc à décourager les psychanalystes à faire des cures avec le sujet psychotique. Mais il ne s'agit pas de cure type où l'analyste est en position de neutralité bienveillante, non. Il s'agit au contraire de prendre position dans la cure et par exemple de dire non à la jouissance. Il s'agit aussi de ne pas incarner un autre perséculteur et de se décompléter. C'est-à-dire de ne pas tout savoir mais d'en savoir un bout quand même. Parce que si on n'en sait rien du tout, ça laisse le sujet dans un vide atroce qui peut l'amener à s'embrasser en fait. L'analyse est donc tout à fait possible avec des sujets psychotiques bien que c'est-à-dire qu'il en soit très peu criant de son mode opératoire. Lacan nous dit aussi que les psychotiques ne sont pas dupes et que c'est pour cette raison qu'ils errent. Ici, il fait un jeu de mots. Les noms du père. Ils errent en raison de la défaillance de leur l'ordre symbolique. Les noms dupes ? Les noms dupes errent et les noms du père... Le nom dupére, ça envoie au nom dupére aussi. Les gens n'étaient pas. Et ils errent parce que justement, il y a fortement de la fonction symbolique. Et ils n'ont pas été dupés, ils n'ont pas été pris dans le jeu. Dans le jeu des semblants. Cette défaillance peut être compensée ou suppliée. En effet, comme dans le cas par l'animatique de Joyce, les sujets psychotiques, de par leur invention, peuvent créer un quatrième terme qui fait nœud avec les trois registres pour qu'ils tiennent ensemble. Parce que pour qu'il y ait nœud borroméen, pour qu'il y ait nœud borroméen, il faut que ça tienne ensemble. Donc les trois registres comme ceci soient imbriqués les uns aux autres. C'est comme j'ai pu terminer. Oui. Et dans le cas de la décompensation, le sujet est instable du fait que le symbolique est déconnecté du réel et de l'imaginaire. Il est complètement détaché. Lacan, dans le séminaire sur le psychose, prendra l'image du tabouret pour les psychoses et de la chaise pour les névroses. Le psychotique peut se laisser tomber dans le réel de par cette instabilité. Le tabouret est qu'à trois pieds et donc est beaucoup plus instable qu'une chaise avec quatre pieds. Dans les psychoses, on peut aussi observer des chutes répétées. et c'est assez important, ça aussi, ça fait partie du réel de l'hôpital. La suppléance dans les psychoses est un concept extrêmement important pour les lacaniens. Il s'agit de soutenir le sujet dans ses bricolages et inventions pour que celui-ci tienne littéralement debout. Il peut s'agir de l'art ou de l'écriture. Chez Joyce, il s'agira aussi de s'inventer un an, de se faire un an du temps pour compenser cette fameuse conclusion du père. Pour parler de supprimance, il faut du sujet. C'est-à-dire que le sujet doit créer un versable de symboliques qui proviennent de lui et non que de son imaginaire. Ça, c'est important puisque j'avais travaillé aussi pendant un temps sur la différence entre la compensation et la suppliance. Et la compensation, c'est uniquement dans l'ordre imaginaire et la suppliance, c'est de l'ordre symbolique. Il peut y avoir différents types de suppliance. On ne va pas ici détailler. Tu as utilisé les deux, alors, du coup ? Oui, mais la compensation est beaucoup plus fragile qu'une suppliance. Il peut y avoir des branchements à l'autre, une suridentification à un rôle. Je fais référence à Kroos. Il y a des personnages qui sont aussi assis ? Oui, tout à fait. C'est qui, Kroos ? C'est un auteur qui a parlé de suridentification à un rôle, c'est-à-dire qu'une personne va s'identifier complètement, par exemple, à être mère ou être professeure à son métier. Et du coup, ça va tenir du goût dans l'existence. Ça va permettre d'exister. OK. C'est pour ça que je parlais aussi de personnalité comme ça, c'est des gens qui vivent d'autres vies, en fait. Qu'est-ce qu'ils font ? Des vies de A à Z, de 1. C'est vraiment... c'est-à-dire qu'ils sont psychotiques et c'est ça qui les tient, qui leur permet d'utiliser le rôle écrit, pré-écrit. Et si cette identification parvient à échouer, ils peuvent se laisser tomber complètement, ils peuvent se décompenser. Donc, du fait de l'apport plus engros du père et donc de la carence du symbolique dans les psychoses, le sujet peut délirer ou halluciner. Ça fait retour dans le réel du temps. Et ce qui n'a pu être symbolisé se manifeste par des hallucinations ou un délire selon les deux. Le sujet peut se sentir persécuté et envahi par des voix qu'il entend, par exemple, et là, il s'agit d'un sujet qui délire. Notons qu'il existe des phénomènes assez répandus et très fréquents qui sont l'écho de la pensée et le commentaire d'acte. Un autre point, le rapport au savoir du sujet psychotique, nous avons dit qu'il ne supposait pas un savoir chez l'autre comme c'est le cas dans la neurose. Il est plutôt dans une certitude. Le psychotique sait. Il n'est pas dans le doute ou l'hésitation propre à la neurose. Il n'y a pas de manque à être dans la psychose. manque à être, je ne vais pas développer, mais c'est le fait de manquer on va dire tout simplement. Pour reprendre la métaphore de l'autre rouge de Lacan, le psychotique sait que la voiture rouge ça veut dire quelque chose. Aussi, le sujet sait ce que l'autre veut de lui. Il n'est pas dans le chevoi propre au sujet névrosé. Le chevoi c'est justement ce que veut l'autre et le sujet névrosé se le demande. Il n'en est pas sûr. ça renvoie à une nouvelle une nouvelle de, comment s'appelle en italien qui l'a pris là-dedans de Kevoi. Ça, ça, ça c'est écrit comment en fait ? C'est R et A, plus loin d'A, 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 plus loin d'A. J'avais pas fait des mots à coucher. C'est une histoire d'un petit chien. C'est complètement dracé. Parfait. Je suis plus ancien. Et toi, tu suivras la théorie comme quoi le délire c'est une tentative de guérison. Oui. Parce que tout à l'heure tu disais, Schreber il a tout fait, mais si tu laisses un petit petit déliré et tout, il va commencer par être parano et puis il finira par être guérison. La maladie, il n'est pas stocké par des remonties. Tu le laisses tranquille quoi, il finit par devenir le galliman. Pas forcément, je pense pas. Changement de sexe. L'appel à la femme. L'appel à la femme mais aussi l'explication du monde. Nouvelle théorie sur le monde. Mais en fait, du coup, ça laisse pas entendre que c'est pas une maladie le délire, mais c'est plutôt c'est plutôt quelque chose qui essaye de combler un manque. Et ça vient répondre à l'appel du syndromique ? C'est-à-dire que c'est, bah oui, comme il, je sais pas en quoi ça vient combler quelque chose, mais, le psychotique, il prend, il a des choses qui viennent faire, tout fait sens pour lui, donc, les choses lui parlent, s'adressent à lui, il commande ses dacs, il en fait des droits, etc. Et il faut expliquer ça. Il est obligé pour continuer à vivre. Et le délire, c'est souvent interpréter ce qui se passe, essayer de le faire entrer dans quelque chose de cohérent. Donc, c'est une tentative de reconstruction du monde. Oui, d'excellation. Et la guérison vient justement souvent, comment, comment il a trouvé l'explication du monde. Enfin, si on laisse le délire se développer pendant des années, il devient de plus en plus solide, de plus en plus sûr. Comment il peut miner et ravager la personnalité ? Ah bah la personne, là, j'en parle même pas, la personne, elle passe sa vie à tenter d'expliquer ce qui lui arrive, donc elle vit pas. Oui, le déco. Hein ? Oui, le déco. Ce qu'il y a, c'est qu'un sujet qui délire et qui est envahi par des voix, il est envahi. Et donc, très vite, il est submergé par tout ce qui se passe et il s'isole dans son délire et il crée plus de lien social. et quoi ? Il crée plus de lien social. de toute façon, il aurait du mal à le faire vu qu'il a pas assez mignon que le symbolique. Bah, vu qu'il a une autre explication du monde que les autres, quoi, qui se crée son explication du monde, quoi, en général, quoi, je sais. mais en fait, quoi, du coup, ça décale complètement toute chose que lui, il vit et que les autres vivent. mais l'idée, ce serait que cette tentative d'explication du monde, elle vienne après, en fait, c'est parce que la personne est dans un, euh, dans une certaine disposition. Vous avez raison avec, justement, l'autre, l'autre fait trop sens, quasiment, il n'y a pas, il n'y a pas ce, 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 que nous, on prend pas le, on prend pas le réel dans plein de gueules, mais, normalement, il y a plein de filtres, quoi, il y a plein de filtres, sinon, on peut pas vivre du tout, quoi. Et les filtres, c'est ça, quoi, c'est cette armature, symbolique, imaginaire, qui permet d'accueillir le réel et de, de travailler, en permanence. C'est le fantasme qui fait écran au réel, aussi, qui permet de s'en protéger, et de, de supprimer, en quelque sorte. des choses comme la mort, ou le sexe, ou, euh, le corps, des choses qui sont pas possibles, enfin, quand tu prends en pleine face, que c'est réellement, et que tu, il y a beaucoup de mal à faire avec ça, enfin, l'autrement qu'on peut pas faire avec ça, il y a des discours, il faut que, il faut que, il faut un ordage. et donc, on voit à quel point, le sujet psychotique, lui, est, euh, dépourvu de solutions, quand, euh, il y a un réel qui lui arrive en pleine face, et, euh, il essaie de s'arranger avec ça, et, euh, Ah oui, c'est ça, il est dénoué, il peut inventer, il peut, il peut trouver des trapèges, il peut inventer des choses, euh, pour s'en sortir. Et ce que tu disais, c'est que des fois, c'est plein, et des fois, c'est, oui, ça dépend des personnes, en fait. Ben, ça dépend aussi du genre, mais, euh, c'est-à-dire que, c'est dans le tout ou le rien, quoi, c'est, y a pas de nuance. C'est quoi les fantasmes ? C'est des, c'est des sortes de projections de l'imaginaire, des bidouillages de l'imaginaire ? Donc, quand même... Le fantasme, ça fait plus partie du symbolique que de l'imaginaire, contrairement à ce que tu as pensé. Ok. Mais, euh, c'est une construction du sujet pour, euh, pour, euh, pour sublimer la réalité, enfin, pour créer une réalité, en fait, qui soit tenable, et, justement, qui vienne s'entrecarrer le réel qui est, lui, un tournoi. Ok. Je sais pas si je suis claire, mais... Voilà ! Une construction très précoce pour, justement, pouvoir, euh, mettre un sens, euh, sur le monde, sur ce qui arrive à l'enfant, sur le traumatisme, sur le fait qu'il y a quelque chose qui arrive à l'enfant, c'est une histoire qui se rapporte. Et donc, ça se remplace très vite, et ça va protéger beaucoup le sujet. Et dès que c'est vaccinant, il y a des soucis, même dans la névose, hein, ce fantasme, le fascinant, c'est... c'est beaucoup plus compliqué, à dire qu'aujourd'hui, euh, je vais rajouter un autre terme, la réalité. C'est encore autre chose. Euh... C'est structurant, en fait, ce fantasme. C'est structurant, en fait. C'est structurant, en fait. Parce qu'on n'est pas... Les personnes, elles-mêmes, et on est tous singuliers, aussi, à partir de notre fantasme. Ouais. Et c'est aussi, alors c'est autre chose, peut-être, le fantasme du monde, c'est autre chose, ça. Ah, c'est... C'est... Euh... 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 Sur le moment familial. Sur le moment familial, oui. Mais ça va... Ça va faire partie. Ça va faire partie. Ça va faire partie. Oui, pour te... Faut redire quand même que la réalité, euh... C'est quelque chose, euh... Que... Que le névrosé, lui, apprend très bien. Mais le réel, il n'a pas accès. C'est-ce que... Le psychotique, il y a accès par rapport à... Parfois à la situation, et tout ça. Mais... Normalement, le névrosé, il est... Le réel, il... Il peut le vivre, hein. Mais il ne peut pas le penser. On parlait d'un accident, un traumatisme, etc. Ouais. Ouais. Il est obligé de faire une construction, pour le penser. Il ne peut pas le penser, dans ce... Pour s'accrediter, quoi. C'est quoi, euh... 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 Je te connais un peu les termes. Là, c'est hyper abstrait, en termes de cas cliniques, donc, sur... Sur... Sur un accident. En gros, si... La situation, c'est là, de l'accident. Et qu'on ne peut pas penser, euh... Le réel. Je sais, est-ce qu'on peut prendre des exemples ? C'est très pratique, ouais. C'est ça. C'est pour ça que c'est l'accident, c'est que c'est obligé, de faire toute une construction, euh... Psychique, pour appréhender, un... Un énorme traumatisme. C'est une... Le réel fait tout coup dans la réalité, en fait. C'est-à-dire que... La réalité, c'est l'ensemble des conventions, en fait, c'est-à-dire ? C'est quoi ? C'est l'ensemble des conventions, euh... Sociales. Ouais, on jouit, ouais, ouais. C'est que, en fait, moi, c'est bizarre de dire, c'est... Si je comprends bien, euh... Quand... Quand... Quand les choses font trop sens... Enfin, c'est quand même un truc de fou, de dire que quand les choses font trop sens, c'est là qu'il y a un problème. Hum-hum. Vous voyez ce que j'ai dit ? Ouais, ouais. On peut pas... On dirait que, du coup, la fonction symbolique, c'est une convention qui viendrait, euh... être un paravent, quoi, contre... contre... Ce qui... Ce qui... Ce qui te submerge, mais... C'est bizarre. Ce qu'on peut penser, ce qu'on peut parler par les mots, c'est déjà moins... Ça... Ça vient... Colmater quelque chose. Le fait de mettre du mot, de... De réfléchir sur quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est le fait que ça fasse trop sens, le fait d'expérimenter quelque chose... Enfin... D'expérimenter ou de vivre quelque chose de... Enfin... Qui est impensable, ou qui est... Et du coup, le fait de pouvoir mettre des mots dessus, donc, du symbolique, fait que... Ça permet de le rendre supportable, enfin... Ouais, c'est ça. Enfin... Si t'es nécrozette, tu peux pas avoir accès au réel, donc on peut en parler pendant des... Non, bon, on n'y a pas accès. Le psychotique, il pourrait en parler, il pourrait dire des choses, mais... Il... Il... Il le vit, mais il peut pas le dire non plus, tellement... C'est pour ça l'écriture, je pense aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychotiques qui vont utiliser l'écriture pour essayer de mettre des mots sur un truc... Et puis... Jean-Claude Malval avait écrit un article sur la stabilisation par l'écriture dans la psychose, mais le psychotique, par contre, quand il écrit, il ne peut pas cesser d'écrire. C'est ça ? Il est dans... Il est dans un impossible... Voilà. Il n'arrête pas d'écrire, quoi. C'est... C'est un truc effrayant. Nous, on n'a pas accès au réel, parce qu'avec des paravents, c'est exactement comme ça, des masques, des fantasmes, des choses qui vont nous protéger. Le psychotique, lui, il le prend en pleine face, mais il ne pourra pas nous en dire beaucoup plus. C'est une... 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 T'as trouvé chez Lacan, l'accident ? Oui, oui. Dans le séminaire, les 4 concepts fondamentaux, le sang qui parle de ça. Et qu'est-ce qu'il en dit ? C'est... C'est la... C'est la traumatique de l'accident ? Et du coup, je ne peux pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... La mort... La mort est peut-être un bon... Un bon exemple. Parce que la mort, c'est quelque chose qu'on... Qu'on ne... Qu'on ne vit... Enfin, qu'on ne vit pas. Enfin... C'est pas... Mais... Mais... Pour le psychotique, il y a plein de choses qui peuvent parler et tout ce qui vient faire intrusion et... Et... Les bouleverser, les ravager, c'est du réel. C'est des étouffés. C'est le fait de... C'est de ne pas avoir de protection que... Plein de choses peuvent être du réel, je pense. Oui. Et ce qu'ils ont pas, c'est de protection. Donc... Il n'y a pas de mise à distance. Donc... Oui. En fait, le réel, c'est que... C'est que du premier congret et que... Ce que tu dis... C'est... Que ça te bouleverse à chaque fois. Ça te détruit. Ça te reconstruit. Ça te détruit. Tu meurs. Tu vis. Tu meurs. Tu vis. Il n'y a pas de stabilité. C'est de combler. Ouais. Il y a des réels qui finissent... Je sais pas. Je sais pas. Le réel, c'est un support pas. Quand tu dis... Myriam m'a parlé d'expériences... Intenses, mais aussi dans la... Dans la zone... Du côté agréable aussi. Quand tu nous avais la semaine dernière. Ça pouvait être... Terrible. Ça pouvait être aussi très beau. Mais trop... Trop dans un sens ou dans l'autre. C'est merveux. Tu peux pas le... Tu peux presque pas le penser. En fait. Ça devient... C'est pour ça que je disais l'écriture. Je pense que c'est... C'est un système que le psychotique peut trouver. Pour se faire prostrir la chose. C'est de la... Il y a d'autres ans. Je sais qu'elle a écrit pas mal aussi. Mais pas quand... Pas pendant les délires. Si, si. Si, si. J'écrivais ça. Mais j'avais pas un truc qui craignait ou... Ouais. J'écrivais. C'est la logomachie je crois. Quand on écrit sans pouvoir. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas de bouclage de la chaîne signifiante. Normalement, on fait une phrase, il y a un point. Et chez le sujet psychotique, il n'y a pas de point. La phrase se colle à l'autre. Pour parler simplement. Dans le corps. Il n'y a pas la notion des limites. De toute façon. Même dans le corps. Il faut savoir que le corps n'a pas de limites. Qu'est-ce qui pose des tas de problèmes ? Sentir son corps. Sentir son corps. Il ne sent pas les pores de son corps. Et donc c'est ça. Est-ce que c'est le genre du réel de ne pas avoir un corps rassemblé par exemple ? Ou c'est le genre de quoi ça ? Oui, oui. Le corps est morcelé souvent. Et d'ailleurs, si les psychotiques souvent font des scarifications, se blessent, c'est aussi pour ressentir les limites du corps. J'ai écouté que le corps à semblant, c'est par exemple de scarifié, ça va être de quelle ordre symbolique ? Comment ? Le dent ? Chez le négondel ? Chez le psychotique de scarifié par exemple, ça va être de l'ordre symbolique ? Non. 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 C'est bien une solution. C'est une tentative de solution. Mais qui est précaire parce qu'il se baisse. Parce que le fait de scarifié, il y a le ressenti de la douleur qui donne du coup la sensation d'une réalité et de l'existence de scarifié. On fait mal à la main, on sait que sa main existe. Et d'ailleurs, le psychotique qui va se scarifier ne pourra rien dire de sa scarification. Il va lutter sur quelque chose et il ne mettra pas du sens là-dessous. Donc il y a des cas qui sont très limités en fait. Il y a des cas de maladie où par exemple j'avais une personne qui avait été jusqu'à perdre son oreille en fait. Parce que ça s'était infecté etc. Et c'est des choses qui arrivent malgré tout relativement souvent parce que le rapport au corps, le rapport à la maladie, le rapport à tout ça est vraiment très différent. On a mal à la douleur. Il y a vraiment le corps partout. Le psychotique peut ne pas avoir de corps. Enfin ne pas le sentir du coup d'une. Ne pas pouvoir le percevoir. Du coup, ces scarifications, c'est une tentative pour sentir quelque chose. Et pour faire tenir son corps dans des limites et dans une unité corporelle. Il y a des machines qui me disaient que tous les matins, il devait remettre en place ces muscles. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de machines strassierées. Ça peut être aussi une femme qui utilisait des versings, des tatouages etc. Pour faire tenir son corps dans l'existence aussi. Et aux extrémités par exemple, avoir forme du genou. Et ça te permet d'avoir une circonscription. Une sensation. Une sensation. Peut-être les sensations aussi posent des limites. Peut-être pour tout ce qui est aussi vêtements. Il y a des espèces d'armures pour être les psychotiques. Les personnes qui sont toujours en main, dans des couches de vêtements. Chez les névrosés, c'est courant ça. Mais oui, d'avoir des trucs bien serrés, qui permettent de serrer tous les endroits du corps. Est-ce que justement, on peut dire que par exemple, la sorclusion du nom du père, est-ce que les psychotiques sont des personnes qui, ce fameux stade là, où l'enfant prend conscience de son... Miroir. Voilà, avec le stade miroir, prend conscience de son entité par rapport à la mère. Enfin, il se sépare de la mère quelque part. Oui. Est-ce que justement, la sorclusion du nom du père, c'est que ce stade là n'a pas... Il dit inopérant. Il dit inopérant. Il dit inopérant. Il dit inopérant, oui. Le stade du miroir a sauvé que c'était une base d'infection par rapport à ce qui se passait pour le psychotique. Il y a un âge où on prend conscience qu'on est... Séparé. Enfin, un individu séparé de la... Enfin, qu'on n'est pas... Le sujet schizophrène, lui, il a un époux corporel qui est tel que son corps est mortelé. Donc, il est complètement éclaté dans le réel. Et du coup, il n'a pas fait vraiment son stade du miroir. Ouais. Parce qu'il ne sent pas son corps, par exemple. Par exemple. Oui, par exemple. C'est pas fini. Je vous avais raconté, vite fait, l'autre fois, une petite anecdote comme ça, à l'époque où François Zolto faisait des émissions en radio. J'ai vu ça dans un petit bouquin qui faisait quelque chose, qui reprenait quelques cas. Et en fait... Quoi ? Non, je rigolais. C'est quelqu'un qui chantait en bas. Bravo. Et donc, c'était un cas tout à fait... Une femme qui appelle François Zolto un peu affolée parce qu'elle a des jours. Et il y en avait un qui était malade. Il est resté à la maison, l'autre est parti à l'école. C'est la personne qui se sont séparés, donc genre deux ans. Et l'autre commence à... Elle voit qu'il délire, en fait. Il commence à se mettre devant le miroir et dire que c'est son frère dans le miroir. Donc, elle s'affole un peu. Elle commence à faire un frère en bruit. Et François Zolto lui dit mais donnez-lui à manger. Brissez-le. Et il va sentir l'intérieur du corps. Et ça va lui permettre de comprendre la séparation. De réintégrer ça. Ouais, de saurer la crainte. Parce qu'en fait, il était en train de faire un épisode psychotique. Et en fait, avec cette solution très simple, ça a coupé court, en fait, au fait que le gamin était en bruit. Il était en train de se décorporer une pièce, comme on dit. Comme ça, il décorporait une pièce. Oui, mais des épisodes comme ça... Lacan, lui, il dit... Je ne sais pas, il reprenne ça. Le moment t'as dit, pour le psychotique, tout fait sens. Ou trop de choses font sens. Il dit ça, quoi. Oui, c'est vrai. Tout fait signe, en fait. C'est-à-dire que ton marié a mis une salopette. Elle veut dire que c'est une salopette. Et c'est parce qu'il faut... Ah oui, il y a un salopette. C'est comme Marco d'Hercotebia. C'est vraiment ça. C'est que tu fais des signes avec un truc qui n'a rien à voir. Voilà, tu... Désolé, Marie, pour l'exemple. Oui, mais tu peux aussi voir cette bouteille de bière et je te dire, tiens, 1764, ça peut vous dire que... Tu vois, avec des chiffres, faire des trucs comme ça. Ou même voir des images qui te... Il va y avoir des lires autour de chez les choses, ouais. Il va y avoir des lires, ouais. Ouais, je trouve que... Tout fait signe. C'est surtout des petits trucs. Ça s'appelle des chiffres, des machins, tout peut... Et tout ce peut se rejoindre, on va en avoir un peu. Et on se dit, ah, mais c'est parce que ça, c'est là. Et ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Et ça, comme ça. Ah oui, donc, c'est pour ça. C'est vraiment ça. Je pense vraiment que celui-là, il m'en veut. Il veut nous tuer, par exemple, un truc de paranoïa. Tu fais des liens entre... Tu fais des liens vraiment super... Ouais, tu espères. En fait, tu essaies d'expliquer le monde qui devient... On appelle ça la perplexité, hein. C'est ça, le moment où le psychotype décompense et où le monde, tout fait signe, il y a une angoisse terrible, un moment d'angoisse terrible, et il faut qu'il y trouve des explications. Donc, c'est ce qu'on marche et ça y va, quoi. L'intelligence, là, elle va à plein pot pour construire le délire. D'où l'idée d'une tentative de guérison et non pas d'un... Voilà, ça me tombe réellement. Ouais, une de mes premières values, c'était... assez, quoi, dans ce truc-là, je trouve que c'est assez, quoi, démonstratif. C'est que j'étais au Vendant, j'étais dans une tente, et en fait, je sais pas, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et je sors la tête de la tente et là, je vois, en fait, toutes les étoiles qui... Certaines s'étaient rejoints, en fait, avec des traits, tu vois, comme dans les constellations, là, les images qu'on voit de... Oui, du... des signes du zodiaque et tout ça. Et en fait, c'était comme ça, le ciel était comme ça, c'était... j'étais là, je fais, putain, mais c'est quoi ce bordel ? Et vraiment, c'était... Voilà, c'est une grosse hallucination. Et vraiment, là, à partir de ce moment-là, j'ai créé quelque chose... Quoi, ça a créé quelque chose en moi qui... qui, après, faisait signe dans ma troche, quoi. C'était angoissant comme hallucination ou quoi ? Bah, je n'avais jamais vu ça, c'était super beau, en même temps, c'était très bizarre. Oui, ça peut être aussi. C'était déstabilisant, en même temps, c'était beau, tu sais pas, je comprenais pas. Ce que Lacan, là, du coup, il appelle symbolique, c'est le registre qui vient organiser le sens ou canaliser les réseaux de sens pour que tout ne fasse pas sens, quoi. C'est le langage, il parle du signifiant et du... Signifiant, c'est, je sais pas, le mot bouteille, le mot bouteille, c'est le signifiant de... Il renvoie à un autre signifiant. Un signifiant renvoie toujours à un autre signifiant pour que ça fasse sens. Il y a toujours une chaîne signifiante. Un mot, s'il est déconnecté d'un autre, s'il est isolé, ça, ça va être dans la psychologie. Oui, ça me faisait penser à ça quand tu disais la personne qui n'arrive plus à s'arrêter d'écrire. Je pensais du fait que, enfin, il y a une personne avec qui je travaille qui... C'est trop compliqué à raconter comme histoire, mais en fait, je lui avais dit quelque chose et j'ai compris après qu'il n'avait pas donné de sens aux phrases. C'est-à-dire que chaque mot n'était pas forcément relié, mais qu'il y avait notamment le mot cadenas. Et le mot cadenas, forcément, lui évoquait le vol, alors que je ne parlais pas du tout de ça, mais il donnait du sens. Ça partait sur autre chose, quoi. Je ne suis pas très clair dans ce que je dis. Mais que du coup, la phrase, il n'avait pas du tout saisi, parce que chaque mot de la phrase l'amenait sur autre chose. Il n'avait pas du tout à l'heure du plein et du vide, mais ce n'est pas inintéressant. C'est qu'en fait, pour parler, il faut qu'on discrimine. Il faut qu'on divide. Il faut que des effaces, qu'il y ait des points. Quand on parle, on ne peut pas dire tout en même temps. Il y a toujours des choses qui ne peuvent pas vivre, etc. Et ça, c'est important pour le psychotique. En fait, il n'y a pas de discrimination entre les choses. Donc, il y a un trop-plein de mots, de sens. Le sujet psychotique est beaucoup dans le même. Il ne discrime pas, en effet. Il n'est pas dans la différence. Il est dans la différenciation des choses. Avec l'autre. Oui, donc l'autre peut être lui. L'autre et lui. L'autre et lui. Il se projette totalement dans l'autre. C'est le film. Là, il n'y a pas un film où il y a toutes les mêmes têtes. Je ne savais pas le dessin. Je me suis toujours demandé si c'était ça. Dans la tête de Johnny Bobby ? Tu l'as vu ? Oui. Alors, c'est ça ou pas ? Oui, il y a des idées assez écriantes là-dedans sur les angoisses. Elle-même. J'ai une amie. Sa mère, en fait, par exemple, à plein de moments, lui dit... Enfin, elle, quand il y arrive quelque chose, elle dit... Elle parle d'elle comme si c'était elle, en fait. Je ne sais pas si je vous explique bien, mais... Cette femme croit que sa fille est elle-même. Donc, quand il y arrive quelque chose, elle lui dit... Mais pourquoi tu m'atteins les cheveux en rouge ? Ou pourquoi... Pourquoi je vais là-bas ? Alors que c'est elle, en fait, tu vois. Et donc, c'est très troublant parce qu'elle peut avoir des moments entiers où elle considère que c'est elle... Elle confond sa fille et elle, quoi. Elle ne sait pas tout séparer, tout ça. Non seulement, ce n'est pas séparé, mais elle se confond. Donc, du coup, la fille, elle ne sait pas trop comment le dire, des fois, mais... Non, ça, c'est moi. Donc, ce n'est pas toi. Parce qu'en fait, elle ne le comprend pas, quoi. Il y a une personne que j'accompagne qui a des phases délirantes et qui, dans ces phases délirantes, tout ce qui est assez acturant, il est Dieu. Enfin, il est Dieu, il est puissant. Il est Terminator aussi. Il est très puissant. Et c'est une personne, quand on marche sur la rue avec lui, à ce moment-là, quand il y a un poteau, par exemple, à un mètre, il t'attrape le bras et il te dit... Il t'écarte pour ne pas qu'il prenne le poteau. Alors, au début, je trouvais ça très prévenant. Et ce que, en en discutant avec des personnes, il disait, en fait, non, ce n'est pas forcément toi, quoi. Il se protège lui parce que, comme il est Dieu, tu fais partie de lui aussi, puisque Dieu est tout. Toi aussi, tu fais partie de ce tout. Et quand il te protège du poteau, en fait, il se protège lui. Donc, si quelqu'un se fait mal, ça lui fait mal. Oui, si quelqu'un se fait mal, ça lui fait mal. Comme de la prévenance. Parce qu'il n'arrête pas. Donc, il y a un poteau à trop voir, à l'obstacle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de prominence. Parce que... Je continue à le remercier à chaque fois. C'est bien, parce que comme ça, il y a une differentiation entre lui. Oui, c'est ça. En vrai, oui, après de se délire, il y a quand même... Ça dépend des gens, peut-être. Mais moi, je sais que j'avais quand même... Quoi, je n'avais pas ce truc-là de l'autre. Quoi, je ne sais pas, je l'avais sûrement, mais pas en moindre... Quoi, je ne me confondais pas moi et ma mère, ou moi et ma soeur. Donc, je ne sais pas, ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend des cas, c'est un cas par cas. Oui, oui. Par contre, il y a des grandes lignes. Enfin, dans les délires, on en parlait, je crois. Oui, il y a des grandes lignes. Il y a des grandes lignes. Par exemple, la question sexuelle, c'est vraiment question pour le psychologie. Ah oui, je sais que dans le sud, la différenciation des sexes, toutes ces choses-là, c'est des grandes questions. Le fait d'en avoir un. Et le fait d'en avoir un. Donc ça, c'est des choses que tu vas retrouver, des explications... Et pour le sujet psychotique à l'adolescence, il peut souvent décompenser. Malheureusement, parce qu'il y a la puberté, il y a la transformation du corps. C'est très compliqué. Et pour un sujet psychotique, de pouvoir faire avec son corps, qui change... C'est ça que je disais, c'est compliqué pour tout le monde. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. D'accord. Et quand il y a une rencontre sexuelle avec l'autre sexe, comme on dit, avec un partenaire féminin ou masculin, le sujet peut complètement décompenser. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de symbolique qui puisse nous permettre de dépasser tout ça, quoi. Donc les questions de différenciation sexuelle, le genre, par exemple. Il y a les explications du monde, évidemment. Ces choses-là, c'est des choses que tu vas retrouver. L'effet, quand t'entends des voix, c'est souvent des idées... On me parle, l'amour, alors ce que c'est des extraterrestres, ce que c'est qui me parle. On retrouve des choses quand même... Des thèmes, des grands thèmes, et puis surtout sur les explications du monde, en fait. Ils sont situés, du coup, les délires des exploités du Moyen-Âge ne sont pas les mêmes de ce... Oui, culturellement, aussi. Oui, oui. C'est extraterrestre. Morali, par exemple, il a écrit un pavé comme ça, où il explique donc la géographie, la façon dont le monde a été construit, la manufacture du monde. Et il explique... Et quand tu lis ce qu'il écrit, tu vois juste qu'il fait tout ça, il fait un gros pavé comme ça sur la manufacture du monde, juste pour expliquer la différence des sexes. En fait, il y a du sexe, et il imagine que c'est des extraterrestres qui ont fabriqué le monde comme ça, pour que l'Amérique qui ressemble à un lapin puisse recevoir un coup de pied avec la botte italienne, pour qu'il puisse être fécondé par... Et c'est... C'est des bouquins. Et là, il vient d'en écrire un sur le temps. Je pense que ça va être bien aussi, tu vois. Et je veux dire, il est en train d'expliquer le monde, mais quand tu regardes au fond du fond, ce qu'il veut expliquer, c'est juste qu'il y a des hommes et des femmes. Et c'est tellement pas possible pour lui, que ça fait 50 ans qu'il écrit là-dessus, quoi. Qu'il va inventer un monde pour que l'énigmatique est excellente, quoi. Oui, ben, je pense que c'est assez... C'est donner du sens à ce qu'il... Essayer de donner du sens à ce qu'il est énigmatique. Ouais. À ce qu'il paraît. Ok. Oui, c'est rigolo. Il y a une personne il y a pas longtemps qui m'a demandé... elle avait attrapé une grenouille et elle disait... Ouah ! Elle disait, finalement, on aurait pu avoir un cerveau de grenouille. Et il y a pas longtemps, j'ai lu un psychotique qui a l'air connu dans un bouquin, enfin, je sais pas, qui a toute une théorie comme quoi l'homme descend de la grenouille. Ben, c'est pas Brisset ? Oui, c'est Brisset. Oui, c'est Brisset. Oui, Brisset, un fou littéraire très connu, qui a inventé une langue, oui. Je lui disais, la Reynette, donc la Reynette, c'est la Reine, donc la Reine de l'Humanité, c'était donc la Grenouille. Et en fait, c'est passionnant, moi j'ai étudié, en psycho, j'ai étudié Brisset. Il est surprenant qu'une personne... Il a construit, il a construit son langage avec des jeux de mots et une explication du monde autour de cette langue. C'est souvent aussi des créations de nouvelles langues, car la psychose permet... Il n'y a pas un truc autour de la langue maternelle, d'ailleurs, avec la psychose. Il y a plein de théories là-dessus, je crois. Tu connais ça ? Non, pas trop. Et le fait que... de s'inventer une nouvelle langue, ce serait la vraie langue, la langue principale... La langue originaire ? Oui, c'est ça. C'est un truc qui rend... C'est un truc. Mais beaucoup de néologies sont déjà dans la psychose. Il y a des mots-valises surtout. Il y a des mots-valises qui viennent boucher, justement. C'est-à-dire, comme la chaîne signifiant ne se boucle pas, il peut bien boucher un autre ou un autre. Oui, il a quoi est un grand psychotique, tu s'appelles ? Par exemple, c'est un peu... Je pense que ça l'amusait beaucoup. Ça veut dire que les mots, en fait, les uns aux autres sont déconnectés. Ils ne sont pas liés les uns aux autres. C'est-à-dire que la chatte a fait ses petits ce soir. Le psychotique, non, il ne pourra pas cette phrase-là. Il ne pourra pas la faire de façon... Il la comprendra de l'autre façon. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme quelqu'un qui dit « ça va, tu es en forme ? » Et l'autre qui dit « en forme de quoi ? » Ah oui, c'est ça, exactement. C'est qu'en fait, chaque mot, même pour les névrosiers, je crois. Chaque mot, pour chaque personne, chaque mot a une histoire. Quand on dit « petit », toi, ça va t'évoquer... Enfin, sûrement, ça va t'évoquer des choses. Et chatte, ça va t'évoquer des choses. Et du coup, peut-être qu'on arrive à mettre... Comment tu appelles ça ? un boucler, un boucler, un boucler, mais si on part vraiment dans le... Si vraiment, à chaque mot, on part dans notre interprétation, dans notre vécu du mot, tout ça, on va... C'est fini ou pas ? Ben oui. Ça va s'éterniser, en fait. Ça va... Est-ce qu'on parle de crise psychotique ? Parce que Brice, il y a des livres, il arrive bien à boucler, c'est mieux ces phrases. Oui, il y a un truc, juste de base, parce que, on parle d'un continuum entre psychotique et névrosé, où il y a une véritable fracture. Ah non, selon le Lacanien, il y a une véritable fracture entre les deux. Parce que, là, en tout cas, quand c'est raconté, j'ai l'impression que ça fait un truc où, les psychotiques, ils sont toujours en prise psychotique. Non, regarde. Il y a une structure, une structure psychique, psychique. Oui, c'est ça, une structure. une psychotique, une structure psychique, névrosé. Mais, c'est pas un psychotique, il y a la boucler des phrases. Là, c'est... Oui, mais, par contre, il va souvent prendre au pied de la lettre ce que tu vas lire, ce que l'autre, on va lui dire, il va prendre les phrases, il n'y a pas d'adresse à vous. Non, non, il y a des crises, il y a des crises. Il y a des crises, hein. Oui. Il y a des moments de stabilisation et des moments d'instabilité. D'accord. Et il y a même des moments de grande stabilité. Un moment d'instabilité, c'est la souffrance. Le sujet va pouvoir tenir debout dans l'existence de façon facile, grâce à justement l'écriture, pourquoi pas, et il va réussir à faire des phrases. Mais Joyce, il faisait des phrases, mais qui étaient complètement, qui étaient complètement décousues. Et, des fois, enfin, c'était, on a parlé du générique intérieur de Joyce, mais, des fois, c'est incompréhensible pour le lecteur. C'est le dernier pour Ulysse. Ulysse, je ne me suis pas encore déclencher, mais... Il faut déjà voir que tu déclenches pas, enfin, tu déclenches pas à la naissance. En fait, souvent, la première crise picotique, ce qu'on appelle le déclenchement, intervient à l'adolescence. Souvent à l'adolescence, mais parfois, beaucoup plus tard. parfois, il y a des gens vers la trompe, exactement, j'allais dire, il y a des gens, bon an, mal an, ils ont trouvé des façons de vivre jusque-là. Bon, il y a beaucoup des personnalités comme ci. Un jour, peut-être, je vous en parlerai, c'est un sujet que j'aime bien. Moi aussi. Des gens, donc, ils vont être complètement dans un rôle. Ils vont vivre toute leur vie comme ça. Et tant qu'il n'y a pas d'événement qui vient perturber cette stabilité qu'ils ont trouvée. Bon, le cas Shreiber, par exemple, c'est le jour où il a son diplôme. Il a son diplôme, on l'appelle par son nom. Il réussit. Hein ? Il réussit. Il réussit enfin, on l'appelle par son nom et là, il ne reconnaît pas ce nom. Et ça va déclencher sa folie. C'est un appel symbolique. Il n'est pas... Là, on est en plein dans le monde du père et tout ça. Il est vraiment un exemple assez intéressant pour ça. Mais dès qu'il est nommé aussi à la cour... Oui, c'est ça. Il y a aussi... C'est pour sa nomination ou pour son diplôme ? C'est pour sa nomination, je pense... En tout cas, un événement très très important de cas symbolique. Le juge de la cour. Oui, oui. Il est très très... Là, il va le décompenser. Et donc, en fait, il vit... Il vit évidemment jusque là. Alors après, il a eu une enfance particulière. On sait ça. Mais il vit jusque là, bon en mal en. Il fait des études, tout ça. Et... Sans cet événement, finalement. Mais bon, l'événement qui fait appel au symbolique, il finit toujours par arriver dans une vie. Soit t'es confronté à... Une vie où t'es jamais confronté du tout, de bien... Plaintier comme ça, à des... À ce manque... Je sais pas si ça... Si ça écoute vraiment. En tout cas, la manière dont c'est dit... Moi, je connais pas bien le psychotique et le névrosé, mais... En gros, un psychotique qui est stabilisé est plus psychotique. Si, il est psychotique. La structure, il a pas le symbolique... C'est comme le névrosé. Il y a des... Il se névrosé. Il se névrosé. Le névrosé, il en fait... Le névrosé, oui. Un sujet... Un sujet... Un sujet psychotique qui va être stabilisé, ce névrotisme, mais va être toujours de structure psychotique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une fort fusion du Père chez lui. Il y a toujours... Il n'y a pas de nouages. Il n'y a pas de nouages qui a été créé. À part s'il y a une suppliance, et donc il y a un ersatz symbolique, il peut y avoir une sorte de nouages. Mais sinon... Un psychotique restera toujours psychotique. Comme un névrosé restera toujours névrosé. Il y a des névros... Bah, ça c'est Lacan. Oui, ça c'est Lacan. On parle bien de Lacan. Et bien sûr, et moi ça peut se faire des sous... Tu ne le fais pas psychotique, tu le fais bien. Et donc... Et donc, qu'est-ce qu'il fait... Enfin, qu'est-ce qu'il fait que... À quel moment... C'est-à-dire que d'un coup... Enfin, il y aura une presse qui te dirait tu n'auras pas psychotique. Et du coup, tu n'auras pas psychotique et tu seras psychotique. Enfin, c'est... J'ai remarqué que ça a introduit une sorte de frontière que... Comment... Du coup, c'est quoi qu'il y a une différence entre avant et après ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclenchement ou pas ? Non, non. Qu'est-ce qu'il reconnaît ? Avant, il n'était pas psychotique et après, il n'était pas psychotique. Ah, ben oui. Les choses ne se sont pas faites. Le stade du miroir, notamment... Oui, mais il y a des... En fait, il y a un certain nombre d'événements qui n'ont pas eu lieu dans la vie du psychotique et donc, il n'a pas fabriqué... Il n'a pas fabriqué les... Le fantasme, il n'a pas fabriqué tout ce qui peut le protéger. C'est historique. Et à un moment donné, il lui manque... Il lui manque... Le nouage, ce n'est pas fait. Il lui manque quelque chose et il va être confronté à un événement qui va déclencher une crise. Et là, on va reconnaître le délire, on va reconnaître tout ça, mais c'est vrai qu'un jour avant la crise, tu ne peux pas vraiment savoir, par exemple... Non, mais ça doit ça une minute, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut être vachement variable d'un sujet à un autre. Ça peut être un tirage au loto qui fait décompenser un sujet, par exemple. Ça peut être la mort de ma mère. Ça peut être un fait anodin pour certains et pour le sujet en lui-même, ça va être un truc tellement important que, par exemple, je ne sais pas, juste le fait de gagner 100 euros au jeu, ça peut faire décompenser un sujet, ça, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui peut se construire éventuellement sur le long terme et qui serait déclenchant. Enfin, c'est à un moment où il y avait quelqu'un qui créait une crise et là, on voit... C'est ça. Tout à fait. Mais il était déjà de structure, c'est ça. Il n'y a pas un avant et un après, en fait. C'est dans la construction de l'enfant. Le stade miroir, c'est assez... Il y a une non-différenciation, par exemple. C'est le stade où l'enfant, quand il naît, il ne se distingue pas de la mère. Il fait... C'est la fusion ou quoi ? C'est fusionnel. Il ne fait qu'un avec sa mère. Et le stade miroir, c'est le stade où il prend conscience qu'il est séparé de sa mère, qu'il a une identité propre. Il y a effectivement deux. Mais après, s'il n'est plus... Et donc, il y a des personnes où ce stade n'a pas lieu, où ce n'est pas bien passé, où ils ne perdent pas. Justement, je pense que la forte fusion du nom du père, c'est le père et aussi, symboliquement, c'est celui qui sépare l'enfant de la mère. Donc ça, ça n'a pas lieu. Le père où ? C'est l'autre. Oui, enfin, ça peut le travail. Il faut juste que la mère soit pas fusionnelle avec l'enfant. Oui, c'est ça. Oui, mais ça peut être aussi autre chose. Un centre d'intérêt de la mère. Enfin, il n'y a personne. En fait, il y a une continuité. Mais à un moment donné, il y a un événement qui peut produire des crises, en fait. Des crises qui peuvent s'apaiser par le temps ou par des médicaments. Je ne sais pas. En fait, ça dépend. Par le travail personnel aussi. Donc, à un moment donné, ça devient possible. Je pense que c'est l'autre. Oui, bien sûr. Il y a l'image du cristal, là. C'est Freud qui prend... Ou le cristal qui a une certaine structure. Et s'il tombe, s'il se casse, il va se fractionner à certains endroits en fonction de sa structure. Lacan reprend ça, d'ailleurs. Et donc, j'imagine qu'un négrosé qui tombe avec un traumatisme ne va pas se casser au même endroit que quelqu'un qui a une structure psychotique. Oui, il a des protections en plus. Enfin, il faut le dire, il a des protections en plus par rapport à ce qu'il est... Il y a souvent un traumatisme quand même au départ. Quand la psycho se révèle, il y a quelque chose, il y a... Non, ça peut être des choses anodines. Oui, non, c'est bon. On a dit que c'est des gros trucs à... Oui, mais souvent la puberté... C'est pas un odin pour nous. C'est pas un odin pour nous. Oui, c'est ça. Mais pour nous, ça pourrait... Enfin, je pense que c'est pas forcément des choses graves. Non, c'est pas des... Mais ça peut être des choses super fortes pour toi. Personnellement, je ne sais pas... Quoi, je veux dire... Comment dire ? Que personnellement, pour toi, par exemple, c'est un gros truc. Mais ça peut être des trucs positifs autant que des trucs négatifs. C'est ça, oui. C'est pas forcément... Oui, il faut bien s'enlever. C'est vrai qu'on a tout le temps tendance à penser que tout est négatif dans le vécu du psychotique. C'est pas forcément vrai. Il y a des choses positives qui vont le bouleverser tout autant et le détruire tout autant. L'anonymisation à la cour des comptes. Oui, ben, on voit bien que je serai vert. C'est quand même plutôt une réussite qui va le déstabiliser. Oui, voilà. Moi, ça a été beaucoup ça. Beaucoup de trucs positifs qui vont le déstabiliser. Et qu'est-ce qu'il dit, Lacan, sur la possibilité de faire une analyse avec un psychotique ? Il dit qu'il ne faut surtout pas interpréter et tout ça. Il semble que du coup, il y a un problème qui se pose. Justement, il y a un peu de psychotiques qui vont entreprendre une analyse. La camienne avec un psychanalyste parce qu'ils ne sont pas nus justement. Et puis, ils ont des certitudes. Ils ont un avantage sur le névrosé. Ils n'attendent pas un savoir de la part de l'autre. Ils savent. Ils savent déjà. Et pour qu'un sujet psychotique se mette au travail, il y en a de plus en plus quand même qui vont consulter. Mais... Le psychanalyste, c'est le sujet supposé savoir. Déjà, ça pose un problème pour un psychotique. C'est parce que le psychotique, il l'est. Lui, il sait. Il sait vraiment. Donc, il ne va pas les demander. La question de la demande chez le sujet psychotique, c'est important parce qu'il n'y a pas forcément de demande. La psychanalyse a été créée autour des névrosés. C'est difficile de voir en quoi elle est adaptable à la chose psychotique. C'est difficile de voir... Lacan disait qu'il faut rentrer dans le délire. Il y avait quelque chose comme ça. Il disait qu'il ne fallait pas délirer avec le sujet. Oui, mais rentrer dans son délire. Ça ne sert à rien de dire à un psychotique qu'il n'est pas Napoléon dans l'image d'Epinal. Mais ça ne sert à rien. Il y a eu des tas de tests qui ont été faits au XIXe siècle. On électrocutait les gens les asperger d'eau glacée. On essayait de leur faire dire qu'ils n'étaient pas Napoléon. Mais il n'y a rien à faire. Au contraire, ça va les conforter dans le fait qu'ils sont bien Napoléon puisqu'on leur fait subir ça pour leur faire dire le contraire. Il y a vraiment la certitude chez le psychotique. Quand le psychotique n'a plus cette certitude, il est déjà en voie de guérison. Ce qui définit vraiment la psychose, c'est qu'il va être sûr, le psychotique. de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il a compris. Contrairement à nous. Je voudrais dire aussi que les névrosés sont susceptibles d'avoir des sortes de traversées des choses qui s'apparentent à des états psychotiques. Et puis les paranoïdes, tu veux dire, par exemple ? Oui, la jalousie, par exemple. Des problèmes, un peu de la paranoïa. Tout fait sens. Qui sont énigmatiques aussi. On parle de paranoïdes dans ces cas-là. C'est très poreux quand même, la frontière. Je trouve que la jalousie, justement, par rapport à ce que tu sais, le fait que tout fasse sens. Quand on est jaloux, quelquefois on dit, bah oui, c'est pour ça que... C'est un bel exemple, la jalousie. C'est pour ça qu'hier, elle est sortie, elle s'est maquillée avant de sortir. C'est parce qu'en fait, oui, il y avait... Et tout prend sens. Elle a acheté un autre parfum. Elle a acheté un autre parfum, voilà. Tout prend sens, tout d'un coup, sur des choses qui, en fait, sont... Oui, mais tu as raison, il y a des traumatismes. Il y a vraiment des... Quand il y a un traumatisme, c'est difficile. C'est David Francaen qui dit ça. C'est difficile de différencier un traumatisé d'un psychotique par rapport. Parce qu'un traumatisé va avoir des symptômes, voilà, qui s'apparentent à la psychose, mais sans être psychotique. Ah oui, vraiment ? Ouais. D'accord. Parce que sinon, chez une névrosée, il peut y avoir des crises par... Un traumatisé va... Par anoyard. Mais c'est pas la même, quoi. Pas tout à fait la même. Du coup, qu'est-ce qui est la différence ? Oula. Quelle est la durée ? La différence, c'est qu'un sujet psychotique... Il n'y a pas la construction du visage ? Il n'y a pas la construction du visage sur le sujet qui est traumatisé. Et puis, il y a d'autres qui pourraient être... Tu connais ça, cette histoire de traumatisme psychose ? Ouais. Euh... Oui, oui, je sais que... Il y a des symptômes qui sont vraiment... Qui sont les mêmes. Les mêmes, ouais. C'est pas de structure, quoi. Enfin, le sujet psychotique, il est de structure psychotique. Mais... Mais quoi, tu peux savoir. Est-ce que le traumatisé a cette certitude ? On parlait de la certitude du psychotique, qui est persuadé qu'il est Napoléon et puis il n'y a rien d'autre. Voilà, ça, par exemple... Alors que le traumatisé, il sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Enfin, il sent qu'il y a quelque chose. Il doute, il y a un doute. C'est un signe favorable, on va dire. Quand quelqu'un doute, c'est favorable. Ça veut dire qu'il y a moyen de... Qu'il ait une prise avec ce qui l'entoure. Ce qui est très inquiétant chez le psychotique, c'est qu'en fait, comme il a une certitude, c'est très compliqué de le soigner. C'est très compliqué de lui parler. C'est très compliqué de le comprendre. Il y a plein de choses qui deviennent compliquées du fait de jouer cette particule. En effet, le doute, c'est vraiment ce qui caractérise la neurose. Donc, on n'est jamais sûr à 100% des choses. Il y a discussion possible, il y a... Je ne sais pas, le doute, c'est... C'est quoi le doute dont je suis ? Donc, ça veut dire qu'il n'est pas assez psychotique. Est-ce que dans la psychanalyse, il y a un enjeu réel à poser des diagnostics ? Enfin, du coup, pour différencier psychanalyse et psychiatrie, est-ce que les psychanalystes qui consultent des gens dans des cabinets, dans des relations comme ça, de cure analytique, quoi, est-ce qu'il y a un enjeu à avoir un diagnostic et à arriver avec la personne, à dire vous êtes traumatisé ou vous êtes un bon vieux névrosé ? Il y a jamais un psychanalyse d'y goûter ? Jamais ! C'est pas possible, ça ! Il le dit pas, mais parfois... Enfin, il me semble que c'est pas ça, non plus, l'enjeu de la... J'ai l'impression que tous les trucs qu'on dit, c'est plus des boussoles, et je sais pas à quel point, dans la psychanalyse... Il y a un accueil différent, il y a un accompagnement un peu différent. Oui, c'est ça, c'est que c'est des boussoles, quoi. Pour la psychanalyse, autant que dans la psychiatrie, il est nécessaire de se référer à des diagnostics pour se repérer. Mais c'est pour soi-même le sujet, le psychanalyste qui va se dire « celui-là est névrosé » ou « celui-là est psychotique », c'est pour se repérer lui-même dans la direction de la cure, qu'est-ce que tu vas faire, ou pas, avec ce sujet-là. Mais au-delà de la structure, il y a un au-delà de la structure. C'est-à-dire que le psychanalyste va se dire que c'est du cas par cas. Chaque sujet est différent et singulier, et dans sa particularité, c'est ça qui prime, en fait, au-delà de la structure. Mais la structure, ça l'oriente, quoi. Ça va orienter une cure. C'est vraiment, tu ne fais pas la même cure avec un psychotique et un héros, et ce n'est pas possible. Si tu fais cette erreur, tu peux faire des trucs vraiment terribles avec un psychotique si tu le… Tu ne fais pas de cure-type avec un psychotique. C'est ça, tu ne vas pas lui parler pareil, tu ne vas vraiment pas t'arrêter sur la même chose. Tu ne fais pas appel au symbolique ? Tu ne fais pas appel au symbolique ? Par exemple, et puis le discours n'a pas le même poids, le corps n'a pas le même poids, rien n'a le même poids. Un psychanalyste va être plus dans la conversation avec un sujet psychotique qu'avec un sujet névrosé. Avec un sujet névrosé, il va le renvoyer toujours à lui-même, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, etc. Tandis qu'avec un sujet psychotique, il va plutôt rentrer dans une dialectique, pour essayer de faire bien avec le sujet et qu'il y ait du transfert. Faire de la différenciation, des choses comme ça aussi. Séparer les choses, parce que si tu dis un psychotique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là ? Tout en avant des années, quoi. Ça peut être ça, et puis ça peut être une énigme aussi. Ça peut être une énigme qui peut être très angoissant pour le sujet psychotique. Oui, on ne peut pas s'imaginer l'angoisse du psychotique, mais c'est un truc qu'ils s'en font, quoi. C'est un truc énorme. Et pour un psychotique, le fait d'avoir un diagnostic, par exemple, de schizophrénie, est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça déclenche ? Des fois, ça n'apporte rien, mais des fois, ça apporte beaucoup. Ça dépend aussi de cas par cas. Moi, ça m'a vachement apporté. Oui, Myrène disait que toi, on ne te disait pas ce que tu avais. C'est terrible, quand même. Mes parents, ils le savaient avant moi, quoi. Et mes parents pensaient que la psychiatre me l'avait dit. Du coup, je l'ai su, genre, quatre ans après eux, quoi. Mais du coup, pour moi, c'était genre... Bah oui, en fait, comme si on te disait, t'es malade et tu ne sais pas ce que t'as, et on te dit, ben voilà, t'as ça, c'est un peu un soulagement, quoi. Pour moi, c'est un soulagement de savoir mettre les mots sur quelque chose. Ça explique, ça explique. Il y a d'autres gens comme moi. Pour d'autres, ça peut être une étiquette enfermante. Ouais, c'est ça, ouais. Qui enferme et qui... Ouais, qui étiquette. Ouais, comme ça. Ouais. Oui, quand on était à la parole errante, il y a des patients qui ont dit qu'eux, ils s'étaient sentis enfermés dans des diagnostics, quand même. Ouais. Donc, c'était très traumatisant, aussi, de dire, ah, tu es telle, telle chose, et pas pouvoir ressentir. Moi, ça me l'a fait quand on m'a mis à l'âge, à l'allocation adulte handicapée. Et du coup, là, là, j'ai eu un truc, quoi. Putain, handicapée, quoi. Et du coup, là, tu prends un peu une plaque et tu... T'es là. En plus, je pense que j'étais en délire, quand même. Et du coup, je te dis, mais... C'est quoi, ce truc, quoi, t'es là. En... Comme ça. Quoi, ça... Ça prend un truc, une tournure catastrophique, en fait. Et voilà, c'est... Ouais, c'est des mots, quoi. Ça, c'est... Tu te dis quoi ? Tu peux pas en sortir. C'est ça. Ça pose un truc... Parce que pour le psychotique, on a vu que les mots, le discours, ça peut prendre un sens. C'est angoissant, finalement. Donc, finalement, quand tu mets un mot sur ce qu'il est, ça peut être vraiment terrible, je pense. Mais là, enfin, le truc du... Ça peut... L'histoire du handicap, enfin, à partir du moment où... Tu vas être reconnu handicapé par la MDPH, la maison départementale. Du handicap, c'est quelque chose... Pour un tas de gens, hein. C'est quelque chose de... Difficile à accepter. Le fait d'être... Qu'on peut mettre les tickets d'handicapé, quoi. Mais c'est parce que les... C'est les représentations de l'handicap, aussi. Il faut que... On est handicapé, ben... On est à moins que rien. On est... Oui, ça, c'est social, Nicolas. La représentation... C'est presque social. C'est un des problèmes de la MDPH. Des dispositifs de la MDPH. Il y a un truc aussi en toi qui te dit... Ah, mais... Ouais, c'est ça. Ça fait partie de... De la construction sociale et... Aussi de se dire... Ah ben voilà, c'est foutu, quoi. Qu'est-ce que c'est, ma vie, quoi. Alors que... Tu te dis que c'est des dieux qui... Qui... Qui fait du dieu contre toi. C'est... 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 Ouais, mais tu... Ouais, alors moi, t'as... C'est peut-être le moment où t'es pas... En fait, tu peux avoir les dieux vraiment montés, tu vois. Montés dans des trucs où t'es dieux, t'es... Je sais pas quoi, une déesse ou je sais pas quoi, tu vas... Je sais pas, tu bouges les... Le vent, tu... Je sais pas, tu peux faire plein de trucs. T'as des pleins de pouvoir et tout ça. Et après, je sais pas... Genre deux jours après, tu te retrouves... T'es pire que tout. T'es... Tu pues... Tu vois, tu sens vraiment que tu pues. T'as un nourrissement de la peau, un truc comme ça. Et t'es vraiment... Tu crois vraiment que les gens, ils veulent te tuer Parce que t'es vraiment la dernière putain de la terre Et que voilà, en fait... Et c'est quoi, voilà. Du coup, t'as vraiment... Tu passes d'un truc... Pas tous, mais pas tout le monde, en fait. Mais ça peut arriver que tu passes d'un truc comme ça. Un truc vraiment... Affreux, en fait. Du coup... Y a pas beaucoup de nuances, visiblement. Comme un état à l'autre, c'est... Bah ouais, ou sinon c'est... C'est des gâches tenées trop ou... C'est pas... Ça dépend, mais... Normalement, c'est entre la peau... Ouais, un peu comme ça. Est-ce qu'on introduit une petite pause ? Ouais. Introduisons. Une petite pause. Je vais introduire. On peut continuer à discuter, par contre. Ça... Ça gêne personne ? Tu avais dit à peu près ce que tu voulais dire, Sarah ? Oui. Oui, tu as fait les livres. Vous n'avez pas parvenu jusqu'à ce que je l'avais fini. Ah, c'est génial. On a senti, en fait. Merci, Sarah. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que c'est pas évident, Lacan. C'est vrai que c'est complexe, donc c'est pas évident d'en parler. Ah, ce que j'ai compris, de Lacan, c'est qu'il fallait lire. Du coup, on peut manger, c'est qu'il fallait lire. Ouais, je suis d'accord avec ça. Faut pas chercher à comprendre, en fait. Faut lire et puis ça... C'est très politique. Ça évoque des choses. Ouais. Mais dans un premier temps, après, il y a des gens qui cherchent à comprendre. Après, quand t'es vraiment devant un psychotique, ouais. Mais peut-être le délire, c'est un peu ça aussi. Il faut pas chercher à comprendre le délire. Faut l'écouter et l'entendre et puis ça part. Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, il disait rentrer dans le délire. C'est pour la poésie, ouais. Rentrer dans le délire de l'autre. C'est-à-dire pas chercher à le contrer, forcément. Mais écouter ce que le patient a à dire, le prendre en compte. C'est très humain, finalement. C'est pas une choice où on comprend rien, en fait. La poésie, c'est pas une phrase. Bravo. Moi, j'ai vu un beau... J'ai vu un truc qui s'appelle « Mamie, c'est du dessin ». Et en fait, c'est une grand-mère qui a loupé à l'hôpital, qui a commencé à faire du dessin, de dessin, et après, de repérer des choses dans le dessin. Très, à mon avis, elle était dans un épisode, tu vois, parce qu'il n'y avait plus de limite à rien. C'est ouvert, encore ? C'était ça. C'était ça, d'une façon... C'était vraiment. Et... Là, ça prenait une... Bah ouais, on fait ça, on va acheter ça. Et après, dans chaque chose qu'elle avait dessinée, elle revanche tout le monde. Elle faisait des formes qu'elle voyait. Il n'y a pas de psychotique. Et c'est une personne qui est en train de... Il faut aller mettre un peu d'argent. Je sais peut-être des fois, la BIA qui va vouloir. Je crois vraiment que ça va... Ouais... Là, j'ai... Mettre la nez dans le genou... C'est pas de la confédure mentale, c'est des épisodes crèques, c'est psychotiques... Non, non, mais j'aime bien faire, en fait. C'est un geste, mais j'aime bien faire. Mais je trouve... C'est une façon qui repose plus... C'est pas mal bizarre, je trouve qu'on est bien ici. C'est en dessinant des formes, à repérer dans des chaos, à repérer des parties. Ouais, je sais pas trop pour lui, mais ils parlent large. Ouais, c'est horrible. D'autant juste qu'ils ont l'air d'être encore en train de faire les baissettes, pourquoi c'est pas décimal. Et souvent, c'est comme ça que ça se fait. J'ai tout ça faire n'importe quoi. Mais oui, mais non. Si tu repères, on va chercher les... Et puis, du coup... Ah ! Ça, pareil. C'est comme l'idée que la sculpture est dans le fond de bois, des accueils. Mais là, tu vois, dans cet envahissement, je sentais quand même une espèce d'envahissement d'un côté... Et bah, je sais plus comment on a fonctionné, les autres. En tout cas, en tout cas, la première fois, on a été là, mais ça a pas trop marché. Et puis... ... ... ... ...